What's up guys, c'est Pat, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, on a trouvé deux vélos. Mais malheureusement, on n'a pas été capable de pouvoir les sortir. La roche était beaucoup trop glissante. Et puis c'était dangereux de forcer sur le petit cap de roche qu'il y avait là pour pouvoir les enlever complètement de la rivière. Donc on les a laissés sur les petits cap de roche. J'ai amené avec moi mon aimant aujourd'hui. Et puis je vais essayer de les retirer à l'aimant. Sinon, je vais probablement juste en faire part à la ville. Et puis peut-être qu'eux vont vouloir s'en occuper. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire également aujourd'hui? On va aller porter toutes les batteries que j'ai trouvées dans la rivière. J'en ai quatre présentement dans ma voiture. J'en ai trois batteries de voiture et une petite batterie. C'est une des batteries que j'ai trouvées dans la rivière au rocher. En fait, je vais aller m'en départir au fort de Port-Quartier. Vous êtes quelqu'un dans les DM à me demander qu'est-ce que je fais souvent de ce que je trouve. Et puis ce genre de choses-là, quand je peux les retirer de l'eau, je vais les porter au fort. J'ai été également les porter à l'éco-centre à Sept-Îles. Mais c'est ça qu'on fait aujourd'hui. J'en ai accumulé comme quatre, je pense. Et puis c'est là, je vais aller les porter aujourd'hui au fort. Ce qui est des trucs que je garde, en fait, les bangers comme on appelle, ceux-là, je les garde. Pour ce qui est des leurs, j'en ai déjà vendu beaucoup. Je pense que j'ai vendu deux coffres, en fait. Et puis sinon, pour ce qui est des autres trucs qui sont quand même cool, je les garde chez moi. Mais ça, je vais faire une autre vidéo à la fin de l'année, un espèce de recap de tout ce que j'ai trouvé. Donc, stay tuned. On s'en va faire ça direct, guys. On va porter les batteries au fort. Let's go. Allo. Salut. Mon nom, s'il te plaît? Patrick. Ovington. Comment? Ovington? Oui, Ovington. Vous apportez quoi, monsieur? J'apporte des batteries de char que j'ai trouvées dans la rivière. Ça me donne beau. C'est pas drôle, hein? J'en ai... Il y en a 4-5, là. Moi aussi. Merci. La dame a dit que ça ne l'étonnait pas, pantoute. C'est drôle, pareil. Je sais pas si il y a d'autres gens qui viennent, qui disent la même chose que moi. La rivière est bien belle à Porte-Quartier, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une rivière urbaine. C'est une rivière qui est en plein milieu de la ville, fait que c'est quand même super accessible de jeter des cochonneries là-dedans pour tout le monde. C'est en plein milieu de la ville, le style. C'est laverse de la rivière. C'est pour le voir qu'il fera une rivière. Ah, c'est la dernière des batteries que j'ai trouvées dans la rivière. Oui. Je fais de la plongée. Oui, je fais de la plongée, puis c'est ce que j'ai trouvée. il y a quelques vélos que je les ai mis sur le bord ok mec, job done! ok guys, on est ici, on est à la gueule de la rivière au rocher en fait pas tellement loin du pont là où j'ai trouvé mes deux vélos la job est faite à moitié, présentement ils sont sur un cap de roche, ils sont plus dans l'eau mais c'est pas tant évident d'accéder à cet endroit là comme je l'ai dit, la roche est quand même assez glissante sur le bord de la rivière parce qu'elle veut pas, il y a tout le temps une marée haute, une marée basse donc cette île là, en fait, elle se trouve toujours à être submergée par l'eau et à découvrir la marée basse vous connaissez probablement mon historique de pêche à l'aimant on est pas terrible, mais on va quand même essayer de repêcher ces deux bicycles avec mon aimant je vais vous montrer bien ici il y en a un ici et puis l'autre pied là il y a le gars pourquoi acheter des vélos dans une eau si belle rivière? je vais pas pouvoir traîner le Kodak vraiment t'sais, avec moi, j'ai pas ma GoPro fait que, man, je vais juste laisser la GoPro ici je pense pis je vais essayer de cadrer du mieux que je peux là genre si je suis là, ça marche tout ouais, ça a l'air ok je pense que la main sera jamais assez forte ah, fuck, man ok, ça on était capable de les mettre au moins sur la rampe fait que, le gros de la job il est faite le reste on va aller le porter dans le conteneur en haut pis sinon s'il y a pas de place, ben, on appellera la ville c'est lui, boys let's go alright guys, ça a pas été facile de trouver quelqu'un, moi j'ai pas de pick up fait que pour traîner ces deux vélos là, c'est quand même pas le baisse c'est pas été facile, mais j'ai finalement c'est mon chum Chad qui est tout le temps là, quand j'en ai besoin et qui va venir me dépanner avec le pick up à son père fait qu'on va juste l'attendre pis j'ai appelé le phare en attendant pis le phare ont dit qu'il allait être bon pour les reprendre je pense qu'ils sont pas conscients dans quel état ils sont parce que eux autres d'habitude, tu sais, ils les reprennent pis souvent c'est pour pouvoir les revendre ou un truc du genre mais... y a rien à faire en fait avec... y a rien à faire avec ces deux vélos là je sais pas s'ils vont... normalement ils m'ont dit qu'il était censé les reprendre j'espère qu'ils vont les reprendre pareil sauf là mon chum vient d'arriver fait qu'on va paqueter ça pis on va porter ça au phare ils m'ont dit qu'ils pouvaient les reprendre mais eux autres d'habitude au phare genre ils reprennent parce qu'ils sont capables de les revendre je sais pas si... je sais pas si... ils vont vouloir le reprendre dans ce cas-ci là fait que ça j'ai dit qu'ils trouvaient ça dans la rivière là j'espère qu'elle s'entendait pas à ce qu'elle ressort qu'ils soient baissés que neuf ou si tu veux attends les gars c'est là pour la carrière c'est ce qui m'a dit wow c'est mébler c'est mébler c'est mébler c'est mébler c'est mébler wow c'est mébler